Tu vas nous amener Ismaël dans un lieu que tu connais assez bien, Ex-les-Bains, tu es originaire du coin ? Voilà, alors moi je suis originaire de Haute-Savoie, donc les puristes vous diront ne confondons pas Savoie et Haute-Savoie, mais moi j'adore ces deux départements, montagne, lac, forêt, c'est vraiment très très beau. Et Ex-les-Bains c'est un petit paradis niché entre lac et montagne justement, on dit que c'est la riviera des Alpes, figurez-vous, c'est assez joli. Alors imaginez-vous Ex-les-Bains c'est un petit week-end avec votre amoureux, votre amoureuse, posé sur un ponton de bois au bord du lac, que je vois que ça fait rêver notre ami Fabien. Ah je suis là, oui ! Le tout évidemment avec un bon petit verre de vin de Savoie, une ambiance à la fois romantique, très raffinée, très douce, à l'image des petites rues mais aussi des palaces nombreux qui rappellent la belle époque. Et puis évidemment sur les rives d'Ex-les-Bains, le plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Donc vraiment beaucoup de choses à voir dans une ambiance très douce, très très belle. Et c'est une ville qui a beaucoup évolué au fil des siècles, selon l'inspiration des contes de Savoie, et puis également sous l'influence du thermalisme, mais qui a su préserver son charme. Et puis ce qui tombe bien, c'est que c'est génial à découvrir à la fin de l'été ou pendant l'automne, surtout quand l'automne est un peu plus avancée, vous avez le reflet des forêts rougeoyantes dans le lac. Il est poète, il fait un peu froid sur le ponton à cette époque. Tu parlais de thermalisme, c'est la première bonne raison pour aller à Ex-les-Bains, tu vas en trouver cinq aujourd'hui. Effectivement, première de ces cinq bonnes raisons, le thermalisme, c'est ce qui a fait la réputation d'Ex-les-Bains. La ville compte deux établissements thermos majeurs, comme ici les termes chevalets, un très bel établissement. Et chaque année, il y a 30 000 curistes qui se rendent dans la ville pour des cures médicalisées, que ce soit pour le traitement des rhumatismes, de l'arthrose ou bien des voies respiratoires. Figurez-vous que c'est la quatrième destination thermale de France, Ex-les-Bains. Donc vous voyez que c'est quand même une ville qui a son importance dans ce domaine-là. Et ces eaux, elles viennent des profondeurs de la terre, de 1000 à 2000 mètres de profondeur. Et on connaît leur propriété depuis le premier siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une tradition qui se perpétue. Vous pouvez aller pour se détendre aussi avec un bain. Voilà, pas besoin de rhumatisme, pas besoin d'attendre les rhumatismes pour y aller. Mélanie, pas de souci, tu peux y aller même sans rhumatisme. Même si je n'ai pas de rhumatisme. Voilà, tout à fait. Je suis en pleine fiche, je suis sûr. On peut dire que le mix sympa avec ses bains, c'est une belle balade, un bon massage, ensuite un spa dans les eaux chaudes, hammam, etc. Oh là là, c'est bon ça. Ça fait quand même un peu rêver, mine de rien, pour un petit week-end. Deuxième bonne raison d'aller à Ex-les-Bains, c'est pour son patrimoine. Architectural. Effectivement, et notamment un endroit qui vaut vraiment le détour, c'est l'abbaye de Hautecombe. Une abbaye qui semble surgir de la forêt quand on passe devant. Et alors figurez-vous que l'histoire de ce lieu, elle est vraiment passionnante. En fait, l'abbaye est née au XIIe siècle. Elle a été construite par des moines cisterciens. Elle va rayonner pendant quatre siècles avant d'être détruite et pillée à la Révolution. Et au XIXe siècle, on va décider de la reconstruire. Et pour cela, en fait, ils vont utiliser un style qu'on appelle néo-gothique flamboyant. En fait, si vous y allez, ça va vous rappeler le Moyen-Âge. Il y avait une fascination pour le Moyen-Âge à cette époque-là. Et alors, on y voit des décors sculptés, vraiment exubérants, de très beaux ornements, de magnifiques stucs, des fresques, des statues, des tableaux anciens. Et il faut savoir qu'il y a, en fait, une trentaine de princes et de princesses qui sont inhumées dans cette abbaye, puisque l'abbaye abrite donc les sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie. Donc, un lieu à découvrir. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire, notamment en faisant une petite balade sur le lac, comme ça, vous découvrez le bâtiment. Et vraiment, c'est très dépaysant, alors que finalement, c'est tout proche de chez nous. Et alors, il y a un autre lieu assez exceptionnel que tu voulais nous faire découvrir. C'est le belvédère du mont Revar. Vous verrez, quand vous arriverez à la gare d'Aix-les-Bains, vous entendrez Aix-les-Bains le Revar. Et bien, c'est un hommage à ce mont qui surplombe la ville à 1512 mètres d'altitude. Ah, il ne faut pas avoir le vertige, là. Non, pas trop. Parce qu'en fait, pour le voir, ils ont construit des promontoires. Alors, on appelle ça une plateforme Skyview. C'est anglais. Ça claque comme ça. Le sol est en vert, en fait, c'est ça ? Exactement. Donc, en fait, vous marchez sur le vide. Alors, moi, j'ai le vertige. J'ai essayé. Franchement, ça va. Et puis, ça, c'est bon pour Gérard. Si jamais tu as le vertige, Gérard, il y a des petits restaurants à côté. Donc, si la peur te donne faim, pas truquit. Tu sais trouver les arguments pour la convaincre. Je crois que ça a bien servi, Gérard. C'est bien. C'est assez facile, finalement. On est un peu dans le schéma. Quatrième bonne raison de visiter, Ex-les-Bains, c'est la découverte du moulin de Chanaz. Oui, alors, ce petit moulin, écoutez, c'est vraiment quelque chose à visiter. Dans un village typiquement savoyard, de belles maisons en pierre, des montagnes et puis toujours cette eau omniprésente. Alors, en fait, ce moulin, à l'intérieur, Patrick et Marie-Christine produisent chaque année 9000 litres d'huile de noix ou de noisette. Et pour cela, en fait, ils utilisent une méthode traditionnelle qu'ils ont remise au goût du jour. Et vous pouvez, d'ailleurs, en visitant ce moulin, assister à la confection de cette huile. L'huile de noix, c'est un produit très bon pour la santé, notamment pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, en tout cas pour prévenir ces maladies. Et puis, vous pouvez aussi, sur place, acheter l'huile venant de ce moulin. Il y a une petite boutique. Et profitez-en pour demander à nos amis Patrick et Marie-Christine de vous faire faire un tour des lieux. En fait, ce moulin, il date de 1868 et il a été rénové après avoir été laissé à l'abandon pendant 40 ans pour pouvoir retrouver son lustre d'antan. Le lieu, c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment étonnant. C'est formidable, mais la réduction sur les bouteilles d'une vendue, quand on a vu la quotidienne, quand on a vu, c'est quand même le minimum. Tout à fait. Et donc, vous pouvez en acheter, alors je crois qu'il faut à peu près 150 000 bouchons de bouteilles pour faire votre sol. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. Un très bon plan. Et il y a d'autres spécialités culinaires locales que tu nous en as ramené des petits extraits. Oui, parce qu'en Savoie, on mange bien, un peu comme partout en France. Mais il y a quand même une spécialité qui rime avec le mot Savoie, c'est... Le fromage. Le fromage, évidemment. Ça ne rime pas. Non, tout à fait. Ça ne rime pas. Mais en tout cas, c'est la patrie de la tartiflette, de la raclette, etc. Et moi, je vous ai ramené du Beaufort. C'est vraiment un emblème, le Beaufort, produit dans trois vallées très particulières. De Savoie avec un savoir-faire ancestral. Un fromage qui n'est pas le même selon la saison à laquelle il est produit. Voilà. Donc, moi, je me souviens des raclettes au Beaufort. Oui, qu'est-ce que c'est, ça ? Génial. Eh bien, ça, c'est pour continuer dans le régime minceur savoyard. On appelle ça du gâteau de Savoie. Et figurez-vous que j'ai une petite histoire quand même avec ce gâteau. Puisque c'était le gâteau que ma grand-mère Lucienne nous préparait quand on était petits. Oh, quel joli prénom. Je découvrais. Eh bien, il est super aérien. Je me fais regarder. Voilà. Alors, ça a l'air comme ça, un peu lourd, mais pas du tout, en fait. C'est très léger. Donc, c'est très surprenant. Allez, on récapitule les cinq bonnes raisons d'aller à Aix-les-Bains ce week-end. Alors, les cinq bonnes raisons d'aller à Aix-les-Bains ce week-end. D'abord, c'est donc le thermalisme avec ces termes magnifiques qui méritent vraiment le détour pour leurs eaux chaudes. L'abbaye d'Eau-de-Combe. Voilà, la deuxième raison. L'abbaye d'Eau-de-Combe et puis également l'architecture historique autour du lac. Le belvédère du Mont-Revard. Le belvédère du Mont-Revard pour prendre de la hauteur. Et puis également le moulin de Chanaz où vous trouverez de l'huile de noix traditionnelle. Et enfin, indispensable, le Beaufort et le gâteau de Savoie. Exactement. On ne peut pas partir sans les avoir goûtés. Merci beaucoup Ismaël et on retrouve tes bonnes adresses.